Je m'appelle Samy Langerard et je publie ce premier livre qui s'appelle « Mon temps libre » chez Verdier. C'est un livre difficile à résumer, enfin qui n'a pas vraiment d'intrigue très forte. En tout cas, ce qui est raconté, c'est plutôt ce qui arrive après l'intrigue, après l'histoire. C'est un jeune homme qui vient de rompre, qui vient de quitter sa ville, qui vient de quitter Paris et qui s'installe à Berlin. Il s'exile à Berlin pour faire un peu table rase avec sa vie d'avant. Presque tout est dit dans le premier paragraphe du livre. Ce jeune homme dit qu'il marche le soir dans Berlin sans savoir au juste pourquoi, sans direction, sans intention précise. Il dit que cette obscurité… Il parle de Berlin comme étant une ville assez mal éclairée par rapport à Paris où les rues sont un peu plus obscures. Il parle de cette obscurité comme étant paradoxalement… comme rehaussant les choses et comme les dessinant plus que chez lui à Paris. C'est comme sa situation à lui en fait. Lui fait voir les choses d'un œil nouveau et de façon plus aiguisée. J'écris depuis très longtemps et l'écriture de ce livre-là… Au départ, ce n'était même pas l'écriture d'un livre. C'était une écriture pour moi. J'écrivais de façon très fragmentaire. Je prenais des notes. J'ai fait ça pendant des années. Il y a quelques années, j'ai eu envie d'aller au-delà de cette pratique fragmentaire, en tout cas de cette pratique de notes et d'essayer de construire quelque chose qui ressemble à un livre. Moi, je travaille vraiment au niveau du paragraphe, de la phrase, donc je ne me sentais pas du tout capable de construire ce livre tout seul. Donc j'ai vu que Paris 8 avait lancé un master d'écriture qui s'appelle le master de création littéraire à Paris 8. J'ai candidaté et j'ai passé deux ans là-bas à avancer autrement et à construire cet objet. C'est un livre qui s'est écrit pendant pas mal de temps que j'ai commencé. Certains textes sont écrits depuis sept, huit ans, neuf ans et puis il y a eu cette période où vraiment les choses se sont concrétisées et ont pris forme.